Satisfait, non. Je pense qu'au bout du match, le Mouloudia méritait de partir avec une victoire. Dans la philosophie, la physionomie du match. Après, je tiens à féliciter les garçons parce que jouer dans des conditions pareilles, c'était vraiment pas évident en plein mois du Ramadan. Mais dans l'état d'esprit, je suis pleinement satisfait des efforts produits par mes joueurs. Avec un petit peu plus de réussite et de croire un petit peu plus à nos valeurs offensives, on aurait pu rentrer avec une victoire de Schleff, même si je sais que venir jouer ici, c'est toujours difficile. Donc quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Donc je me satisfais ce soir de ce point du match nul, avec un petit peu de regret parce que je pense qu'on aurait pu rentrer avec trois points. Comme j'ai dit, je suis satisfait au vu du match de rentrer avec un point. Mais je pense qu'avec un petit peu plus de niaque offensive, de croyance dans nos valeurs offensives, on pouvait gagner ce match. Par rapport à l'horaire du match, au départ, initialement, ça devait jouer à 22h, puis ça a été changé à 15h45. Est-ce que ça a un petit peu perturbé le plan de préparation ? Complètement. C'est un manque de respect et de professionnalisme de nous prévenir 48h avant. Mais je n'ai même pas envie de parler de ça. En fait, je m'adapte, je n'ai rien à dire. Mais c'est une mauvaise image du championnat algérien, en fait. On est en 2023, il faut arrêter ça. Si on nous dit qu'il y a dix jours qu'on joue à 15h45, on n'a rien à dire, on se prépare. Là, c'est 48h. On nous tourne pendant toute la semaine, on va jouer à 22h, puis à la fin, c'est 15h45. Donc c'est lamentable pour moi de nous prévenir 48h à l'avance. C'est lamentable parce qu'on s'est préparé depuis dix jours à s'entraîner à 22h. Voilà. Mais c'est juste l'image du championnat d'Algérie qu'on détruit. Parce que du coup, le spectacle, je pense que si on avait joué à 22h, les joueurs se seraient régalés. De côté, on aurait vu encore un meilleur match. Là, c'est très difficile. Et d'autant plus quand c'est prévu de jouer à 22h. Mais après, c'est les responsables qui prennent la responsabilité s'ils veulent donner une mauvaise image du championnat algérien. Juste un petit mot pour les supporters qui sont décorsés aux Algériens. Oui, ils étaient en nombre. Alors, j'ai vu qu'ils n'étaient pas forcément satisfaits du résultat. Mais on travaille. Il y a des jeunes joueurs qui ont joué leur premier match en pro aujourd'hui. Le petit Anis qui a 18 ans, qui a joué en U19 mardi à Magra et qui aujourd'hui a joué son premier match en pro. Voilà. Donc c'est tout un club qui est investi autour du projet. Il faut passer par là. C'est long. Je sais que les supporters s'impatientent. Mais il y a beaucoup de travail. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de travail. Le Mouloudia est un grand club emblématique. Le club le plus populaire d'Algérie. Mais l'équipe est en plein développement. Il faut être patient. Même s'ils sont impatients, il faut du temps pour que ce club soit à nouveau au plus haut niveau. Mais il faut patienter parce qu'il y a du travail. Et je pense qu'ils en étaient conscients. Aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits du résultat. Mais ils voient que les joueurs ne trichent pas. Ils donnent le maximum. Si les joueurs trichaient, je comprendrais. Mais là, ils ont donné le maximum.